Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par le WallTrade Institute et puis animé par WallData, je me présente, je suis Bruno. Bon, le thème de ce soir, eh bien, ça va être l'art du timing avec les AT Experts Divergence Pro, Chart Experts et Eikinashi Swing Trading. Alors, juste petite précision pour ceux qui ont déjà une méthode de travail, Eikinashi n'est pas une méthode en plus, c'est vraiment une méthode complémentaire et vraiment simple d'accès. Bon, vous le verrez un petit peu plus tard dans ce webinaire. Donc là, je vais vous présenter un petit peu les divergences pro qui va vous permettre de détecter tout simplement les divergences haussières et baissières. Je voudrais juste savoir d'abord sur quel type d'investissement vous êtes, est-ce que vous êtes plutôt des traders, vous êtes plutôt sur de l'action, plutôt sur le forex. Voilà, dites-moi un petit peu, donc j'attends dans le chat, dites-moi, voilà. D'accord, ok. Donc, action, action, donc moyen terme, je vois du court terme, je vois du swing. Ok, parfait. Bon, ben écoutez, en tout cas, ce que je vais vous présenter peut vraiment s'adapter à tout marché. Et puis vraiment, Eikinashi va s'adapter également sur toute unité de temps, que ce soit court terme, moyen terme ou même long terme, peu importe. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore Wildata et le Wellmaster XE, eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes précurseurs dans l'analyse technique en France. Wildata a été créé en 1986. On est basé sur Paris 2ème, arrondissement, en place de la bourse. Et votre logiciel Wellmaster XE, bon, c'est pas qu'un logiciel, c'est plus qu'un logiciel de bourse. C'est une aide à la décision, qui est aujourd'hui unique par sa puissance à analyser le marché. Et bien entendu, indiquer le bon moment pour intervenir sur la ou les valeurs. Donc, Wildata offre tous les jours à ses milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision, comme celui-là, comme on peut le constater. Donc, Divergence Pro et puis d'autres que je vais vous présenter, puisque je vais en coupler plusieurs pour avoir une superbe méthode hyper efficace, mais vraiment très simple d'accès. Et donc, ça va tout simplement vous aider à prendre de bonnes décisions. Voilà. Donc, votre Wellmaster XE, c'est, comment dire, répond en fait entièrement à vos besoins, que vous soyez débutant ou boursier à viser. Donc, vous aurez, enfin, vous avez maintenant entre les mains, en fait, comment dire, une arme, mais vraiment efficace, pour répondre au marché et puis détecter les bonnes opportunités au bon moment, puisque c'est ça l'intérêt. Et surtout, vous permettre de mettre en place une méthode de travail qui soit efficace. Alors, on ne la répète pas assez souvent, mais est-ce que tout le monde sait ce que c'est que la méthode SASSIC ? Alors, j'attends dans le chat, dites-moi si ça vous parle ou pas. Non, non, ok, non. Alors, la méthode SASSIC, c'est très simple, c'est la base, c'est sélectionner, analyser, sécuriser, agir et clôturer vos positions. Donc, pour ce soir, nous allons nous concentrer, bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur vos ATXperts, Divergence Pro, mais couplé à ChartExperts et Ekinashi Swing Trading ou HST, si vous préférez, pour bien confirmer le timing d'intervention. Donc, est-ce que tout le monde sait ce qu'est une divergence ? Puisque je vois qu'il y a apparemment peut-être des personnes qui sont novices. Oui, 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 non, non, non. Bon, c'est un peu mitigé. Bon, alors, je vous explique brièvement, mais je vais essayer de... Pas d'aller dans le plus court, mais d'aller dans le plus compréhensif. Bref, les divergences, c'est très simple. C'est les signaux techniques les plus forts en analyse technique qui vont vous permettre de trouver les signaux d'entrée. En général, c'est des positions très lucratives et ça va vous permettre de vous positionner tout au début d'un retournement de tendance. Donc, c'est une méthode qui vous permet de trouver les points de retournement du marché. Donc, vous avez ce signal très fort qui va annoncer ce retournement de marché que vous pouvez voir, que vous voyez sur vos graphiques, que la tendance des cours ne progresse plus suffisamment vite et qu'une divergence apparaît. Ou un ralentissement de marché, si vous préférez. Voilà. Donc, je vais vous présenter, excusez-moi, je vais vous présenter l'exclusivité Wild Data aujourd'hui qui est tout simplement le Market Analyzer que vous pouvez voir à gauche de votre graphique. Alors, Market Analyzer, dans votre Wellmaster XE, c'est avoir toutes les valeurs d'un marché mais qui est analysé grâce à des analyseurs de marché qui sont appelés chez nous Market Analyzer sur tout type de marché et toute unité de temps. D'accord ? Donc, vous avez en fin de compte ici une unité de temps que vous pouvez choisir de prédilection. Donc, que ce soit au TIC ou plusieurs mois sans problème, vous allez choisir votre marché de prédilection. Comme vous pouvez le voir, pour ceux qui sont sur le Forex, eh bien, vous pourrez choisir également le Forex sans souci. Alors, il faut savoir pour les novices, ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est que les divergences, elles sont relativement rares. Donc, on doit analyser des dizaines de valeurs avant de trouver, comment dire, un candidat à l'achat ou à la vente. Bon, c'est assez fastidieux. Mais grâce à votre outil, enfin, votre ATXpert plutôt, Divergence Pro, eh bien, vous allez le réaliser hyper rapidement et puis en toute simplicité. Donc, vous avez une colonne informations sur la valeur. Donc, informations sur la valeur. Tout est bien distinct avec les plus hauts, les plus bas. Par contre, une petite exclusivité chez Wildata, c'est que vous avez l'analyse des volumes. Donc, pour ceux qui traitent sur les volumes, vous pouvez voir les volumes du jour, les volumes quotidiens moyens sur plusieurs séances et puis le volume relatif. Donc, je vais vous montrer en même temps pendant cette séance quelques petites astuces que vous connaissez ou peut-être pas. Pour ceux, en tout cas, qui ont déjà le Wellmaster XE et ceux qui ne l'ont pas vont le découvrir avec nous, c'est que vous allez pouvoir filtrer vos volumes. Donc, ça, c'est relativement intéressant. pour ce que filtrer les valeurs en fonction du nombre de titres échangés, ça peut être relativement sympa. Donc, voilà. Il suffit tout simplement de changer le nombre de titres, vous validez, et là, votre critère de filtrage est paramétré. D'accord ? Donc, vous avez une détection, une autre colonne, qui est détection des divergences haussières et baissières. Bon, c'est très simple. C'est sur 4 indicateurs simultanément. Donc là, on peut le voir, le RSI, le stochastique, le WTI et le momentum. Alors, il faut savoir également que vous allez pouvoir éventuellement ou changer vos indicateurs parmi un choix de 10 indicateurs qui sont cohérents, bien entendu, ou alors pouvoir affiner votre stratégie tout simplement en appuyant sur le petit le petit marteau qui est là. Donc, je vais cliquer dessus et là, hop, vous le voyez ici, vous allez pouvoir choisir les différents indicateurs sans problème. Donc, il faut savoir que chez Wildata, tout est prêt à l'emploi, tout est paramétré, mais par contre, nous ne restons pas bloqués sur les paramétrages et vous allez vraiment pouvoir développer vous-même ou alors un petit peu comme des Legos, rajouter des colonnes ou rajouter des indicateurs comme vous le souhaitez. Donc, on n'est pas du tout fermé. Vous avez une colonne validation sur la divergence avec, cette colonne va vous permettre de confirmer le signal par d'autres indicateurs tout simplement pour plus de sécurité. Alors, je reviens juste sur la colonne détection des divergences. Là, vous avez effectivement vos divergences haussières qui sont en vert, baissières qui sont en rouge. Et en passant ma souris n'importe où sur mon Market Analyzer, donc mon scanner de marché ou alors sur mon graphique, on a une petite exclusivité Wildata. Je tenais à vous le dire quand même, en fait, c'est une pop-up ou une fenêtre explicative qui s'ouvre et qui vous dit le pourquoi du comment. Donc, c'est les résultats de ces analyses s'affichent sur chaque valeur au simple passage de la souris. Et puis, l'interprétation comme par magie s'affiche dans une pop-up appelée chez nous AT-Sense puisqu'elle vous donne le sens des signaux techniques qui est détecté. Donc là, on va voir l'évolution depuis la divergence. Évolution depuis la divergence, ça va être très simple. C'est marqué 5B si vous le voyez bien. 5B, tout le monde le voit, surtout pour les personnes qui ne connaissent pas encore l'AT-Expert Divergence Pro. OK. Alors, 5B, c'est très simple. On est en unité, on le voit ici, principale, un jour. 5B, c'est 5 bar, donc ça veut dire 5 jours, tout simplement. Et on va voir l'évolution de notre divergence, 1.99 qui est plus 1.99. Donc, vous avez toute cette évolution depuis la divergence qui est détectée et puis ça vous permet de savoir si éventuellement vous pouvez rentrer dedans ou pas sur cette divergence. Alors, autre chose, on voit ici également un petit point rouge et là, un petit point vert. Alors, c'est un peu comme les feux tricolores, rouge, c'est plutôt inacceptable au niveau de votre ratio risk-reward. Vert, c'est plutôt bon et orange, c'est plutôt moyen. Donc là, on peut le voir dans la fenêtre, tout en bas, c'est marqué ratio risk-reward 1.3, inacceptable, tout simplement parce que la divergence effectivement a été détectée mais par contre a déjà commencé. Donc, est-ce que c'est la peine de rentrer dedans ? Ça reste une aide à la décision après, c'est vraiment à vous de voir. Donc, validation de la divergence, là, on voit que on a validé notre divergence sur le stock, donc le stochastique a atteint la zone de survente et qui renforce la validité de notre divergence. Voilà. Donc, là, on va passer juste à côté, vous avez votre graphique. Donc, alors, attendez, je vais aller sur orange, par exemple, là, j'ai pris un petit peu au hasard. Donc là, orange, effectivement, on a notre tracé qui est, alors, je tiens à le dire qui est tracé automatiquement de notre divergence, d'accord ? et puis, dès que le signal est détecté, vous avez la stratégie et le tracé automatique sur votre graphique avec des objectifs potentiels et un tracé via Fibonacci. et puis après, vous avez tout le suivi de vos positions avec deux alertes, un sur objectif et puis un sur stop glissant. Alors, comment le faire apparaître ? Alors, normalement, ça apparaît automatiquement. C'est moi, sciemment, qu'il est enlevé mais en un clic de souris, vous allez tout simplement, et bien là, comme par magie, avoir vos objectifs. Donc là, on a mis un retracement sur 50% avec notre objectif à 50%. Ici, vous allez pouvoir voir tout simplement notre stop glissant qui va protéger votre position et puis qui va être recalculé à chaque fois que votre valeur monte. Voilà. Donc, très important également, par rapport aux chart experts. Alors, vous avez le chart expert, tout le monde sait, je pense, ce qu'est un support et une résistance. Donc, juste pour vous le rappeler, le marché a une très bonne mémoire de niveau de prix, important bien sûr, et puis les tendances haussières et baissières vont démarrer quasiment toujours sur un support ou une résistance. D'accord ? Donc, de toute façon, quelle que soit la méthode de travail que vous utilisez, les supports et résistances sont super importantes. Alors là, encore une fois, automatiquement, on va vous tracer et en un clic, on va vous tracer vos supports et résistances. Donc, pour ceux qui n'ont pas bien compris ce qu'était un support et résistance, si vous préférez, votre résistance, c'est un plafond et votre support, c'est le plancher. Voilà. Pour vraiment vous donner une image pour ceux qui qui viennent d'arriver et qui sont un petit peu novices. Pour les initiés, excusez-moi, mais je dois parler un petit peu à tout le monde. Voilà. Donc, là, vous avez votre market analyzer, détection des divergences haussières-baissières, la stratégie money management qui est détectée, votre validation, donc à gauche, dans votre market analyzer, avec les quatre indicateurs que vous pouvez également si vous le souhaitez reparamétrer. Rien n'est fermé, encore une fois, votre période moyenne, court terme, moyen terme, long terme, vous pouvez la reparamétrer, que ce soit sur le WTI, la période de lissage, le RSI ou le stochastique, il n'y a pas de souci, il suffit juste de reparamétrer à votre convenance si vous avez toutefois déjà une méthode de travail. Voilà. Donc, sur votre graphique, très simple, vous avez vos assistants visuels qui sont encore une fois des exclusivités wall data qui vous permettent en un coup d'œil voir où en est votre divergence, les supports et résistances qui sont tracés automatiquement et je voudrais juste ajouter une chose pour même ceux qui ont déjà divergence pro que vous pouvez, pour ceux qui sont un peu frileux et qui ne veulent pas forcément prendre énormément de risques, ou alors plus de risques d'ailleurs, le retracement de Fibonacci, là, je vous ai dit qu'il était à 50%. Vous pouvez très bien pour sécuriser le mettre à 38% ou moins ou un petit peu plus. Donc là, tout se recalcule encore une fois automatiquement et là, vous avez à votre portée quelque chose de très simple mais de quelque chose de très très fiable. donc, il est parfaitement adapté même au novice sans souci. Donc, pour ceux qui attendaient un petit peu plutôt comment coupler votre ATXpert et Kinashi pour confirmer votre divergence, c'est très simple. Dans votre market analyzer, vous l'ouvrez, vous avez la possibilité de rajouter des colonnes. Alors, il y a toute une bibliothèque de colonnes à rajouter. Bon là, en l'occurrence, ça va être Kinashi qui nous intéresse le plus. Je l'ai déjà paramétré tout à l'heure et vous avez vraiment la possibilité de mettre autant de colonnes que vous le souhaitez pour votre aide à la décision. Donc là, remarquez bien en haut à gauche, j'ai mis en onglet Divergence Pro mais là, j'ai mis Divergence Pro et HST donc, Kinashi Swing Trading et en sous-onglet, vous avez les signaux haussiers et les signaux baissiers qui sont déjà détectés. Donc, Kinashi, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que Kinashi, s'il vous plaît ? Alors, j'ai du oui, j'ai du oui, j'ai du non, j'ai du oui, j'ai du non, bon, c'est encore mitigé, non, non, ok. Bon, alors, pour ceux qui connaissent, je vais aller très très vite, pour ceux qui connaissent pas du tout, je vais essayer de faire, encore une fois, pas court mais plutôt précis, peut-être vous donner des images. Bon, alors, Kinashi, bon, déjà, c'est un indicateur, en fait, qui veut dire, Kinashi veut dire barre moyenne, d'accord ? Alors, je ne fais pas de japonais mais je l'ai appris et c'est aujourd'hui, je pense, avec le marché actuel, la meilleure façon de mettre en évidence, en fin de compte, les swings, d'accord ? Donc, ça va être la moyenne des barres que, enfin, des chandeliers que vous connaissez aujourd'hui. Donc, ces moyennes de plusieurs barres vont vous donner un Ekinashi. Voilà. En fait, c'est une moyenne de chandelier japonais, si vous voulez, et qui va vous permettre de suivre le rythme du marché, de trouver le retournement ou alors la continuation de swing, d'accord ? c'est pour vraiment choper le mouvement, d'accord ? Donc, capturer le mouvement de retournement ou de continuation. Voilà, tout simplement, ce sera après au choix. Alors, là, vous retrouvez, bien entendu, votre market analyzer avec, alors, alors là, je vois plus de son. Est-ce que vous m'entendez un petit peu mieux ? Et est-ce que j'ai été, je ne sais pas si j'ai, oui, ok, super. Alors, est-ce que j'ai été clair sur Ekinashi ? Pour les noms, bien sûr, j'entends, Ekinashi, donc c'est la moyenne de plusieurs barres qui va vous donner en fait un mouvement. Voilà. En gros, c'est ça. Génial. Alors, évidemment, je ne suis pas vraiment rentré dans le détail. C'est un petit peu plus complexe. Donc, là, regardez, vous avez retrouvé votre market analyzer avec la détection des divergences. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis amusé à faire du filtrage. Donc, j'ai pris juste les divergences haussières et là, en anglais, je me suis mis les divergences baissières. Donc, vous allez pouvoir mettre autant de market analyzer que vous le souhaitez, autant de filtrage que vous le souhaitez. Donc, je le répète, je sais que je me répète, mais c'est pour que vous compreniez bien et que vous puissiez prendre vos décisions extrêmement rapidement et en toute simplicité. Donc, là, nous avons notre détection chez Orange de divergences haussières. Bon, alors là, effectivement, notre stratégie Money Management est plutôt, enfin, notre ratio est plutôt bof. Bon, c'est normal puisque, regardez, mon ATSense, elle a commencé il y a 5 bars, donc, il y a 5 jours, notre divergence, bon, on l'a un petit peu loupée. Donc là, la validation, elle est toujours là sur le stochastique, ce qui va vraiment nous intéresser aujourd'hui, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, ça c'est le top pour le marché actuel et c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Le Ekinashi est vraiment nécessaire. Là, on va voir notre swing haussier. Alors, bien entendu, Ekinashi, vous avez des indicateurs dans Ekinashi. En fait, c'est une méthode de travail vraiment complète, donc, utilisant cette interprétation de Chandelier et Ekinashi, mais qui est toujours associée aux indicateurs de puissance, comme le RSI, le stochastique, et puis, de tendance comme le WTI, d'accord, qui est, encore une fois, entre parenthèses, WTI qui a été développé par Wildata. Donc, le WTI, vous pouvez le constater ici, encore une fois, un ATSense, force de tendance, et là, on vous met 10% des conditions de hausse qui sont réunies. Alors, pour les novices qui nous ont rejoints, alors, comment cela s'écrit ? Qu'est-ce qui s'écrit ? Je ne comprends pas. Ekinashi, vous voulez dire ? Je vous laisse me répondre sur le chat. D'accord, Ekinashi. Alors, H-E-I-K-I-N, plus loin, A-S-H-I. Ekinashi. Et voilà. Donc, sur la colonne Ekinashi, vous allez retrouver vos indicateurs de puissance et de tendance. D'accord ? Alors, encore une fois, avec les ATSense pour les novices qui nous ont rejoints, il suffit juste de lire. Ce n'est pas bien compliqué. On a vraiment développé votre Wellmaster XE pour les particuliers, aussi pour les professionnels, mais vous puissiez travailler que vous soyez débutant ou même initié. Donc, là, j'ai mis le graphique en Ekinashi. D'accord ? Donc, là, on voit bien les mouvements qui sont à la hausse, à la baisse. Et, alors, très, très simple, ma divergence est tracée, mes objectifs sont tracés, support résistance, magnifique. Bon, et là, on a notre Bull. Alors, Bull, qu'est-ce que c'est ? Je place ma souris dessus, suffit de lire, début de swing haussier, détecté. Donc, là, on va confirmer notre divergence. Donc, là, c'est super. Là, on a plus de confort avec ce marché un petit peu nerveux et là, on confirme vraiment notre mouvement. Alors, juste, petite précision, c'est, notre analyste, en tout cas, chez Wildata, suggère une chose, c'est que le début de la divergence, effectivement, va être détecté. Donc, vous pouvez très bien rentrer sur cette divergence, OK ? Puisque, finalement, Aekinashi va prendre, puisque c'est une moyenne de plusieurs bars, va prendre un petit peu plus de retard sur la détection de la divergence. Donc, votre entrée sur la divergence, vous pouvez très bien la prendre, c'est une suggestion seulement, mais prendre la moitié de votre capital si vous aimez les risques. Et puis, sur la confirmation, donc, avec votre Aekinashi, confirmation Aekinashi sur votre divergence, eh bien là, vous mettez l'autre moitié de votre capital pour plus sécuriser. D'accord ? Alors, ou alors, vous êtes plus risque et vous prenez vraiment votre divergence et allez hop, on y va. Ou alors, vous êtes plus sécurité et puis là, vous allez jouer plus sur la confirmation Aekinashi. Mais par contre, si vous faites moitié-moitié, je pense que ça peut être, vaut mieux jamais mettre les mêmes œufs dans le même panier, je pense. Mais bon, après, la suggestion, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Donc, c'est vrai que ça arrive un petit peu tard, mais c'est vraiment pour confirmer ce début de swing avec votre graphique Aekinashi et puis votre détection, surtout quand on revient sur le market analyzer, votre détection de début de swing. Alors, je ne contrôle pas le marché, vous vous doutez bien. Donc là, on n'a pas de début de swing Aekinashi. Par contre, j'en ai trouvé une sur les signaux baissiers et là, je vais vous montrer une détection sur une divergence baissière. Alors, ceux qui travaillent à la hausse ou à la baisse, alors, quelle détection de swing ? D'accord. Alors, je vais... Quelles détections de swing sont les plus pertinentes sur les divergences ? Alors, je vais y répondre. C'est ce que vous allez un petit peu plus vite que moi, en fin de compte. Là, vous êtes sur des divergences baissières. Alors, oui, certains travaillent la hausse. L'intérêt, là, ce n'est pas la hausse ou la baisse. L'intérêt, c'est vraiment vous montrer le principe, la simplicité, la fiabilité et puis, vous montrer que votre Wallmaster XE, aujourd'hui, c'est le logiciel le plus abouti. Donc, là, on est effectivement sur la détection de divergences baissières. Donc là, ça me paraît pas mal. L'évolution, elle est à 3 barres, donc 3 jours. On a une stratégie Money Management qui est plutôt pas mal du tout. On le voit avec le petit point vert ou alors sinon, carrément, vous mettez votre souris et puis vous lisez votre Atesense. Vous l'aurez compris, donc votre pop-up qui s'ouvre. Et là, super validation de la divergence. WTI, le WIPI qui est la pression acheteur-vendeur et là, RSI est stochastique. Donc là, super validation et puis là, on est au top. Là, c'est merveilleux. Détection de notre Eikinashi et c'est marqué, il suffit de lire. Début du swing baissier. Donc, je vais regarder maintenant mon hop, attendez, j'ai changé le graphique. Voilà, j'ai regardé mon graphique. Bien entendu, ça reste un GPS qui vous dit tourner à droite quand vous conduisez. Vous regardez quand même le graphique pour bien valider puisque ça reste quand même discrétionnaire. Là, vous avez effectivement votre tracé, vos objectifs et puis là, on a notre BIR, donc BIR début de swing baissier détecté et notre confirmation sur Eikinashi avec une belle confirmation qui va dans un très beau sens sur le grand. Donc là, après, à vous de prendre votre décision puisque ça reste une aide à la décision. On a effectivement notre stop glissant qui est toujours placé automatiquement et là, rien qu'avec ces trois méthodes-là puisque là, on le voit, on est sur une résistance, on va repartir dans l'autre sens. C'est parfait. Support résistance, divergence détectée, confirmation, validation de la divergence avec ma colonne validation et la confirmation de ma divergence avec mon début de swing baissier. Là, vous êtes au top. Là, vous avez trois AT-experts couplés en une seule méthode qui vous permet vraiment foncée sur le marché mais en toute simplicité et surtout en toute sérénité. Et là, on est vraiment au top. plus de sons j'essaye. Pourtant, tout le monde me dit le son OK. Son OK, son OK. Alors, voilà. Est-ce que vous avez bien compris le principe Eikinashi couplé à votre divergence? Est-ce que tout le monde a compris? OK, OK, OK. Alors, pour répondre juste, bien sûr, le plus pertinent, je vous le redis, c'est quand vous avez votre début de swing sur Eikinashi. C'est là où ça va être le plus pertinent, bien entendu. Donc, la confirmation est là. Voilà. Alors, je vais vous remontrer en trois secondes. Vous avez paramétré vos filtrages. C'est simple, les filtrages, ça se fait en une seule fois. Alors, plutôt pour les personnes qui, tout simplement, qui n'ont pas forcément encore le Wellmaster XE, d'ailleurs, je compte sur eux pour nous appeler très rapidement puisque je pense que vous avez compris la performance et le vrai plus de l'outil. Donc, très simple, je choisis mon unité de temps, je choisis mon marché, je vais mettre mon filtrage, donc, filtrage à la hausse ou à la baisse sur les divergences puisque vous avez compris que les divergences, c'était quand même le signal technique le plus lucratif aujourd'hui. Validation de ma divergence, mon ekinashi en un clic puisque j'aurais rajouté tout simplement ma colonne et puis là, en un coup d'œil, je vais voir si effectivement je vais sur telle ou telle valeur. Bon, là, je ne vois rien et puis je vais aller passer par exemple sur un signal baissier. ben voilà, là, j'ai mis mon filtrage des signaux de divergence baissière. Donc, j'en ai plus que 3 sur X valeurs, sur des centaines de valeurs, vous pouvez le faire et puis là, je vois une seule vraie divergence qui a été détectée et vraiment validée plus une belle confirmation sur un début de swing. Donc, quand vous avez l'habitude, en un coup d'œil, vous allez pouvoir vraiment gagner du temps mais vraiment sécuriser vos positions grâce à votre stop glissant et puis votre détection de divergence, validation plus votre début de swing haussier ou baissier selon le paramétrage que vous aurez pris. Donc, pour les débutants, parfait avec les AT-sense et pour les initiés, en un coup d'œil, vous allez pouvoir vraiment aller très très vite sur votre prise de décision. alors, alors, oui, donc, alors là, je suis en train de lire si effectivement, il y a d'autres méthodes et puis d'autres markets avec le Heikinashi, bien entendu, il y en a d'autres. On l'a fait dernièrement, je crois que c'était il y a une semaine ou deux, sur d'autres webinaires. Alors, bon, pour vous montrer, mais très rapidement, puisqu'on l'a déjà fait, là, vous avez un jeu de paramétrage sur des swings haussiers, baissiers, les reprises de tendance, les retournements haussiers, baissiers, les ventes de surzone et autres. Et puis, en plus de cela, vous allez pouvoir avoir un jeu de paramètres utilisateurs vous-même, avec différents paramétrages que vous pourrez affiner vous-même. Et ça, on l'a déjà présenté. Donc là, regardez, sur les clôtures de chandeliers, l'apparition de chandeliers rouges sans ombre haute, les différents croisements à la baisse zéro Heikinashi oscillateur. Voilà. Et ça, on l'a déjà montré. Là, vraiment, je voulais vous montrer comment coupler Heikinashi avec Divergence Pro et avec les différentes méthodes que vous pourrez avoir. voilà. ok, j'ai d'autres questions. Ok, très bien. Donc, j'espère que ce webinaire vous a apporté des éclaircissements et que vous avez vraiment compris. Alors, pour les novices, vous avez compris ce qu'étaient les divergences et vous avez compris que coupler Heikinashi, c'était vraiment aujourd'hui sur le marché actuel nécessaire et pour ceux qui sont déjà initiés et qui ont peut-être déjà le Wallmaster XE et Divergence Pro, quel était l'intérêt d'avoir votre détection de début de swing que ce soit haussier ou baissier, peu importe. c'est exactement la même chose pour votre aide à la décision, la pertinence d'avoir aujourd'hui la méthode de travail HST ou Heikinashi Swing Trading. Voilà. Alors, j'ai d'autres questions. Alors, tac, tac, tac. Donc, voilà. Bah, écoutez, ne vaut-il pas mieux être... Alors, euh... Oui, donc, là, on me pose une question. Ne vaut-il mieux pas mettre HST en unité de temps inférieur ? Après, ça, c'est vraiment de la question d'analyse technique. Alors, je ne suis pas forcément un analyste. Je suis aujourd'hui un conseiller chez Walldata. Donc, éventuellement, si vous avez par rapport... Et ça dépend en plus, ça dépend vraiment de votre méthode de travail. Mais, on est également centre de formation. Donc, à la limite, votre analyse chez Walldata peut répondre à toutes vos questions sans problème. Appelez-nous et puis, on fera un plan de formation personnalisé pour pouvoir quelle est la meilleure chose par rapport à votre façon de travailler et quelle est la meilleure unité de temps et la meilleure méthode pour vous et répondre à toutes vos questions pour avoir vraiment un plan de formation personnalisé. Donc, appelez-nous, il n'y a aucun souci. Alors, alors, on me demande le prix de la méthode Aikinashi. Alors, encore une fois, je vous conseillerais vivement de nous appeler mais même dès ce soir pour qu'on puisse en discuter un petit peu. En tout cas, sachez qu'au niveau du prix, regardez bien vos mails ce soir parce qu'on va faire vraiment une offre spéciale sur les différents modules et puis vu qu'on a présenté trois méthodes vues ce soir, il y aura différents prix de promotion pour ceux qui ont vu le webinaire de ce soir. Donc, surveillez bien vos emails, vous aurez des propositions, sinon, appelez directement ce soir. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Alors, appelez, je pense, jusqu'à 19h sans problème puis vous m'aurez au téléphone ou un de mes collaborateurs. Voilà. En tout cas, merci de votre attention. J'espère que j'ai pu vous apporter un éclaircissement et vous montrer que votre Wellmaster XE aujourd'hui est le logiciel le plus abouti. J'espère que j'ai été assez clair. Je vous remercie pour ce webinaire. Alors, peut-on aussi utiliser Kinesh ? Ah oui, sans problème. Alors, vous pouvez utiliser sur tout type de marché puisqu'on me pose la question. Tout type de marché, toute unité de temps sans problème. Sans problème. Alors, si vous avez encore des questions, allez-y. Puisqu'il y a apparemment... Ok, très bien. Donc, plus de questions. Donc, juste mettez-moi non et puis... Ok, très bien. Écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à nous rappeler rapidement. Surtout, vérifiez vos mails parce qu'il y aura vraiment des belles promos. et puis, je vous dis à très vite pour un prochain webinaire. Voilà, et je vous remercie de votre attention. À très vite, merci. Bonne soirée à vous. Alors, pour le mail, vous pouvez envoyer également des mails sur info.wellmaster.com ou nous appeler au 01 58 71 21 99. Voilà. Alors, tac, tac, tac. Ok, très bien. Bon, ben voilà. À très bientôt et puis, merci et très bonne soirée.